Je suis allé souvent déjeuner à Roland-Garros, invité par des marques publicitaires. Mais c'est ça ! Ouais, ils invitent dans des trucs. C'est devenu idiome, Roland-Garros. Mais non, non, c'est ça. Bachelot, quand je parle de sport, vous vous tenez ! Oh ! Quand même ! J'étais ministre des Sports pendant 4 ans ! C'est bien justement pour ça que je me permets d'y dire. Parce que moi, je me souviens, Roland-Garros, on y allait, on était une quarantaine, on mettait des Figaro en chapeau de gendarme sur la tête pour ne pas avoir trop le jour. Non, mais ils pensent toujours que Suzanne Langlin va gagner le tournoi. Tandis que maintenant, c'est des galeries avec des trucs et des choses d'études. Ça, c'est pas en fait, c'est des marques qui... Et on peut plus... Et maintenant, quand ils vous invitent, ils vous invitent à déjeuner. Ils vous disent, vous avez une place, tribune B. Au bout de trois quarts d'heure, il y a une fille qui arrive qui dit, ça vous embête pas de laisser votre place parce que maintenant, c'est fini ? Ah bah oui ! Ils te font trois quarts d'heure et tu... Non mais à moi, on peut faire ça. C'est parce que c'est vous, parce que sinon, les autres, on a le droit de voir tout le match. Il y a une rotation. Une fois qu'ils ont fait la photo, ils te... Voilà, il y a les questions de photos et de marques. C'est ça qui est un peu sinistique. Les sous-people restent 45 minutes, mais nous, on peut rester tout le match. Nous, on a vu tout le match. Je ne sais pas que je suis un sous-people. Ce serait déjà une belle promotion pour moi. Ariel, je suis sûre que vous êtes très douée au tennis. Eh bien, écoutez, non, j'aime le badminton. Ah, ce n'est pas le badminton ? Non. Elle est très douée. Quoi que le hockey sur gageau est délicieux. Je crois que c'est un sport très difficile. Et je suis sûre que tu as le water polo, elle ne préfère pas le water. Il paraît que le badminton, c'est très, très difficile et très génial. C'est très fatigant et qu'on élimine énormément. Ah, bien évidemment. Alors, vous êtes une folle du volant, en quelque sorte. Non, mais je trouve que c'est plus gracieux. Et puis, en fait, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce rire, Karine ? C'est vraiment totalement excitant, le badminton. Ah oui, moi, ça m'excite énormément. Moi, je vois un badminton, je n'arrête pas de faire l'amour pendant huit jours. Ah non, mais je vous imagine... Mais c'est vrai qu'elle a raison, Ariel Dombard. C'est un peu plus gracieux que le tennis. C'est un peu... Ouf ! Je l'imagine, Ariel. Je l'imagine cheveux au vent. Avec un filet à papillons à tutus et des pointes. Ah là là ! C'est en combien de sept ? C'est comme au tennis, le badminton ? Oui, oui, c'est à peu près la même chose. Les mêmes règles. Et un filet, pareil. Un filet, pareil. Et quand l'espèce de petit papillon... Le volant, le volant. Le volant tombe par terre. En effet, on a perdu. Et puis on a le droit de se rapprocher du net et de taper violemment sur... Le net, c'est le filet, le filet, en France. Bon, écoutez, je jouais un musicau. Savez-vous que le volant du badminton va dix fois plus vite qu'une balle de tennis ? Eh bien, oui. C'est de se faire à 320 à l'heure. Comment vous savez ça, Pierre ? Parce que j'ai fait beaucoup de badminton à la maison. D'ailleurs, au lycée, on m'appelait Badme. Non, non, mais j'adore le badminton. C'est très, très joli. Oui, oui. J'ai hâte de voir un match entre Ariel et Pierre. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Ça vient d'où le nom badminton ? Ça veut dire quoi ? Je pense que c'est un jeu anglais. C'est un jeu plutôt des colonnes. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas une balle. C'est une espèce de... C'est un volant. C'est un volant. Voilà, oui, oui. Avec des plumes. Mais il y a ces fameuses plumes qui sont très, très bien ordonnées. Et il y en a 27. Tout ça est très pensé. Elle connaît même le nombre de plumes, disons. C'est pas vrai. Elle a dit 27, comme elle aurait dit 34. Mais oui. Il exagère. Allez, merci, Christian. En tout cas, vous partez, vous, dans les Vosges. Bravo. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada